Salut à tous c'est Narev on se retrouve pour la suite de nos aventures sur War Tales dans l'épisode du jour et bien on va en terminer du moins on va essayer d'en terminer avec Mathias Lund on va également encore faire quelques contrats on veut prendre encore quelques niveaux on veut optimiser notre groupe avant de partir de ce comté de Teal Train mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter liker vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il y a au moins une vidéo par jour ceci étant on va donc repartir de Stormcap et donc on va avoir une bande à défaire pour une de nos quêtes et ensuite on essaiera de s'occuper de Mathias Au passage on peut s'arrêter aux écureuils récupérer le chanvre qui doit traîner quelque part voilà hop 4 de chanvre et on peut repartir alors comme on peut le voir sur la carte on a une bande ici à la compagnie hidrogène et autour du mont altis d'accord donc faut carrément qu'on passe par là d'accord et ensuite Mathias Lund on va essayer de faire ça mine de sel on y était passé dans le dernier épisode donc on va laisser le temps aux ressources de se reconstituer on va couper par ici voilà Mathias Lund il est là mais on se le gardera pour la fin ce petit Mathias le refuge normalement il n'y a rien à y trouver ah bah ils sont peut-être là tout simplement c'est possible ça éviterait de trop se déplacer par contre on pourrait du coup les attaquer peut-être avec surprise on va tenter ça c'est ça ah oui combattre ils sont de niveau 3 ils sont 6 je pense ça va être un bon petit défi ça parce qu'ils ont l'air quand même d'être bien équipés alors les premiers à jouer il y aura toi le deuxième ce sera toi toi d'accord Théodore Théodore parfait Armand Varinus Rêve quand même ici je veux mes deux mes deux bourrins ici enfin mes deux tanks je pense que là on est pas mal ouais toi c'est le premier deuxième d'accord ça va plutôt faire ça ok alors on va commencer par un joli shoot sur toi sur toi et après on va se mettre comme ça voilà on commence ensuite toi bah tu vas venir au cac et t'es trop court ici on va faire exactement la même ah non toi tu peux pas tirer d'accord donc j'aimerais que tu viennes ici j'aurais peut-être dû HV celui-là et là on est pas mal donc toi tu vas te pointer et tu vas te prendre deux shoots parfait donc déjà t'as plus d'armure et t'arriveras pas au cac tu vas venir ici et là tu vas mourir ouais ça c'est dommage c'est un peu gâché toi t'as pas encore joué mais quand tu vas jouer tu vas mourir et du coup on peut venir ici on va regagner un point toi tu vas arriver au cac toi tu vas arriver au cac mon gars mais ça va je gère ensuite c'est toi qui vas jouer donc c'est toi qui vas cogner je pourrais te faire ça on va attendre voilà ça c'est bien est-ce que toi t'as joué toi t'as joué il reste toi qui n'a pas joué hein je vais que tu viennes là euh non ça le fait pas ça ok très joli euh mais tu peux pas te mettre ici comme ça euh là on peut gagner deux points c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais bon c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais bon on fera avec l'horreur non plus bon bah toi je pense que tu vas mourir voilà voilà oh c'est vrai qu'il y avait toi qui n'avait pas joué d'accord alors varinus et bien varinus et bien varinus tu vas venir là petit orbillon avec ça tu peux te désengager ça c'est pas mal mais tu vas pas le faire tout de suite toi j'aurais voulu que t'attende mais c'est pas faisable là donc tant pis toi tu vas venir achever l'autre là comme ça on n'en parle plus parfait ah Igor hein il aime faire dans la simplicité toujours propre et net et tu peux commencer à revenir par ici en fait tu vas tu vas juste te déplacer ici comme ça et c'est tout autrefois tu vas être trop court voilà qui est parfait le prochain à jouer ce sera toi mais t'es déjà engagé et au dehors tu vas venir ici oh ça c'était magnifique Théodore et ça comme ça Pyrus alors Théodore du coup tu peux terminer ton tour alors oui pas de soucis là on en a deux qui peuvent jouer toi tu vas venir là tu vas tirer sur notre ami c'était pas ce qui était à escompté mais le résultat est plutôt propre tu termines ton tour alors Fureur dégâle la prochaine attaque augmentée de 50% c'est qui le prochain à jouer c'est toi alors alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça voilà tu prends ça tu vas te prendre une flèche au passage tu meurs tu vas venir ici comme ça tu vas regagner des points brutalité c'est parfait qu'est ce que je peux faire ici pas grand chose en fait si je peux faire ça si je peux faire ça ça c'est magnifique non on veut pas qu'il fuit par contre un petit jet perforant tu perds toute ton armure tu saignes alors gagne un point on va te faire te déplacer jusque là une déviation c'est mêlé c'est mêlé à chaque fois de toute façon toi tu vas bouger et tu vas mourir voilà parfait on a gagné 55 d'xp 15 d'armure ouh c'est quoi ça masse à deux mains dommage c'est pas lire de la fraternité niveau 3 11 de garde et 20 d'armure armure intermédiaire c'est joli hein inspirez confiance aux marchands on répare tout pour pas ça nous coûte qu'ils ont maintenant ça c'est pas mal on va quand même regarder alors laisse pas lire qu'on a trouvé non ce qu'on a c'est mieux hein ouais c'est ça on va pas perdre le critique un armand à quoi du critique aussi narev garde 17 armure 16 ah non on perd 6 de garde peut-être toi non tu perds 6% de dégâts critiques bon bah ça se vendra hein bon et 28 c'est pas si cher que ça en plus donc on va redescendre et donc il va être temps de s'occuper et bien de mathias je pense qu'on fera un petit arrêt dans un campement avant on va faire un arrêt au moulin parce qu'il y aura toujours normalement des choses à récupérer voilà du chanvre parfait le reste on avait déjà tout check même dans tous les sens voilà on est prêt à affronter mathias on va faire un petit arrêt histoire d'être bien on a un lutrin on a un lutrin donc on peut y assigner warinus parfait on a un supplémentaire à chaque repos voilà comme ça ce sera mieux alors ici est ce qu'il y a quelque chose qu'on peut fabriquer rien de nouveau le tabouret de veille ce sera bien quand on pourra le faire on le voudra ici est ce qu'on a des choses en matière de nourriture oui du porc grillé allons-y on va tout faire il est devenu marmiton confirmé peut apprendre des recettes et cuisiner des plats confirmés nice sardines fumées un bar rôti première fois qu'on fait ça donc on va gagner un point un point de découverte ici on l'a jamais fait donc on va débloquer une nouvelle recette dans le camp indium parfait ça nous vaut également un petit peu d'xp on va pouvoir manger on est à 12 18 19 et 27 et on se repose on gagne 4 points magnifique on a 15 de bonheur 2 matériaux on est heureux on a encore gagné 20 d'influence alors votre troupe s'agrandit vous pouvez désormais nommer un second en lieutenant et bien ce sera théodore qui va passer lieutenant parfait on a également Tessa qui veut discuter Warinus a l'air de bien s'adapter à la troupe j'espère que ça va continuer mais alors on fait l'arrivée de Warinus avec un grand événement on écarte Warinus du groupe où on fait connaissance ça ça me va pas ça ça me va les deux me vont pas on va faire connaissance ici j'aurais dû utiliser quelque chose j'ai pas pensé voilà j'aurais dû le faire avant tant pis on a gâché un temps on va obtenir hop un petit point c'est fait ici qu'est ce que ça nous dit niveau 4 nouvelle résolution disponible à respect de l'adversaire vous pouvez re spécialiser vos compagnons dans les centres d'entraînement d'accord nouvelle résolution disponible motivation débordante je pense qu'on est pas mal on va quitter le camp évidemment on va faire une petite sauvegarde et on va se lancer ensuite dans le combat contre Mathias allez c'est parti est-ce qu'on peut la voir par surprise le Mathias Lucilla je les ai tous pas à mon pas il est niveau 3 c'est un élite alors on sait qu'il nous avait mis une dérouillée la première fois qu'on l'a affronté donc il va falloir qu'on essaie de ne plus l'agro au cac t'es ça Igor Théodore il est là on en a deux distances c'est très bien on arrive il est là ok tout le monde est assez dispersé c'est très bien sachant que on va essayer de le maintenir le plus au cac qu'il soit le plus éloigné du possible non je vais plutôt faire ça et ça comme ça t'as besoin de t'avancer de 2 mètres seulement ok 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 14 c'est très bien on va faire habileté et après tu vas t'éloigner sentence ok sur Antares ok sur Antares au sud d'une zone 82 de dégâts à toutes les unités dans la zone on va venir un coup d'arri à l'autre il va se mettre une zone à l'autre un coup d'arri l'autre affaiblissement en 3 tours Affaiblissement. Là il ne compte pas comme engagé, c'est à dire que je peux encore, non je vais prendre la posture défensive, force la cible à s'engager, on va plutôt faire ça et déviation. Ça n'a pas marché, donc tu vas venir là, ça l'obligera à se déplacer. C'est ça, ciblage. On va se mettre là. Ah là là tu prends cher. Tu vas venir ici, tu ne seras pas touché, mais on va gagner un point. Donc là il prend, mais on a bien encaissé. On va se mettre comme ça. Comme ça, si tu bouges, tu te reprends 16. Le ciblage, il n'est pas bon du tout là. Du coup, je vais avoir besoin que tu aggro. Non, ça ce n'est pas bon. Ouch. Mais on s'en sort quand même vivant. Je vais venir là. J'utilise, j'obtiens brutalité. Ok, 90, il n'a plus d'armure. Tu vas venir là. On va obtenir deux points. C'est bien deux points. 50% pour leur prochaine attaque. Ils ne vont pas jouer avant longtemps, donc non. Ok, très bien le 30. Très bien. J'ai besoin que tu viennes ici. Ok, là tu commences à prendre un petit peu cher. Deux attaques supplémentaires si je faisais ça. C'est pas mal. Ok, c'était joli ça. Là, on a plus cher. C'est Varinus qui est sentencé là. Ah ouais, ça ne le fait pas là. Il me reste qui qui n'a pas joué ? Il me reste que lui en fait. On va venir là. Avec un pot de chance, quand il va aller essayer de taper Varinus, Pyrrhus va l'achever. Nouveau round qui commence. Ah non, je sais exactement. Bon, c'était ça qui va aller le terminer. Voilà, notre capitaine. Et Mathias Lund a rendu son dernier souffle. Ça nous coûte des remèdes, c'est pas grave. Alors, on a gagné 8 crônes. Lucilla. Masses à deux mains améliorables. Compétences vengeance de Lucilla. On va se garder ça. 104 quand même. 51 d'XP, 9 d'influence. On va pouvoir aller récupérer nos récompenses à Stormcap. Et on s'y reposera là-bas. La ferme des Lund. On va s'y arrêter. Mais je ne pense pas qu'on ait quelque chose de plus à y faire. Vu qu'on avait rendu la ceinture de Lucilla auparavant. On va informer Estina Lund qu'on a oxy son mari. Ah non, elle s'en fout en fait. Bon, on ramasse le chanvre. On va faire une petite halte dans la mine de sel au cas où. Non, on n'a rien de plus à récupérer. Non, on ne voit pas de veine. Donc on va ressortir. Il doit y avoir encore des choses ici à découvrir. À terme, j'aimerais bien venir ici également. Avant qu'on passe par ce poste frontière là ensuite. Ah oui, c'est vrai qu'on a également le temple. Maintenant qu'on a un érudit. Ce serait peut-être cool de tenter ça. Ah, c'est parfait. On va pouvoir se reposer en ville. On va pouvoir faire un peu de vente également. On va commencer par aller à la taverne. Un nouveau rôdeur solitaire et carnivore. Ouais, non. Une brute. Pourquoi pas. Un autre rôdeur. Un gil. Et tir au flan. Il faudrait plus une brute en fait. Peut-être quoi comme niveau ? Tu pourrais de briseurs. Massacreurs. Le choc affaiblissant. On va rester comme ça pour le moment. Je ne suis pas totalement convaincu. On va chercher un travail ? Notre rôle comme émissaries est d'assurer que tous les demandes de service soient remplis. Nous sommes régulièrement... Ici c'est votre récompense. Ok, ce n'est pas excessivement loin non plus. En termes du sous-bois, un petit peu mais ça va encore. On pourrait même aller faire le combat maintenant. C'est ce qu'on fera, c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord, le cabinet de la potiquaire, on a des potions à refaire. Alors l'herbie, on ne peut pas encore parce qu'on n'a pas de persil démarré. On verra si des fois on peut en acheter. Alchimiste confirmé. Des coctions confirmées. Les recettes ont une chance de générer de la poudre d'Alazar. Très bien ça. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à me vendre ? D'accord, il y a des recettes qu'on pourrait acheter. Et on va acheter les deux recettes. Voilà, très bien. Non, ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Si on voulait apprendre les recettes. Voilà. Celle-ci on la prend également. Je vais te rendre cette dégarbure là. D'accord, c'est très bien. On est plutôt pas mal. J'ai bien envie d'aller la faire cette petite quête rapidement. On commence à avoir un peu d'argent. On a encore gagné un point. Alchimiste parfait. 3 sur 20. Alors ici on est à 1 sur 5. Les soupçons. Vous voyez des personnes en prison. 5 combats en embuscade. Ça, ça peut être sympa. On doit te faire aussi. On n'a pas de connaissance encore là-dessus. Ici on avance. Doucement. Ça sort de prime. Bientôt. On va avoir une haute brute. Premier soin. T'es chétif. Mais c'est pas grave. On va la booster. Ta constitution. T'es malin. Et surtout tu peux réutiliser ces petites choses là. Aucune autre action. Force plus 2. Les déstabilisations c'est pas mal. On va t'embaucher. Tu seras de plus. Tu seras de plus notre bûcheronne. Ok. Ça nous coûte un petit peu d'argent. Mais c'est pas grave. Franchement on a de quoi faire. Marina. Alors déjà ton métier. Ah oui. Le plus dans la constitution c'est bien. Mais on va vouloir que tu prennes de la force. Voilà. Maintenant ici. Qu'est-ce qu'on veut que tu sois. Briseur. 2 de poison aux unités qui saignent. Ou bien choc affaiblissant. Briseur c'est cool. Se désengage. Et charge en ligne droite. Peut-être de dégâts à toutes les unités sur le chemin. Ralentissement. Impact empoisonné. On va prendre la charge implacable. On va prendre la force. Du mouvement. Du mouvement. Ça serait bien que t'en aies plus. Donc on va prendre ça pour ce tour là. Et on va prendre de la force. Que ton but c'est de faire un très très mal. Voilà. Ici qu'est-ce qu'on a. Poture défensive. Non. Chaque fois que tu touches plusieurs ennemis. Tu obtiens 1. Pourquoi pas. Chaque fois que cette unité s'engage. Obtenez 1. On va prendre ça. Parce que c'est quand même le but. De tes frappes. Ok. Maintenant. En matière d'équipement. En matière d'équipement. Bah du coup. 20 dégâts à toutes les unités. Et ici. Tu fais 28. Ce qui m'embête. C'est le ciblage. L'enfoncement. Ouais. Ce qui m'embête. C'est vraiment ta compétence. Qui fait que. Ok. Tu fais un max de dégâts. Tu repousses. Mais je pourrais pas me déplacer. Je peux faire qu'une action. Donc on va prendre la frappe subversive. Avec la déstabilisation. Art de paysan. C'est pas terrible ça. Il faudrait qu'on te mette autre chose. On va aller. A la forge. Tu peux utiliser mon anvil. Je peux aussi repérer ton armure. Je te montre déjà ça. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que tu pourrais me vendre ? Absolument. Pas. Alors il me faudrait une armure intermédiaire. Une brigandine un grand bourré par exemple. Voilà. Ce serait parfait. Donc on va tenter ça. Ok. Et on continue. Bonus de première fabrication. Une découverte. Parfait. Ça c'est nice. Épée à une main. Ça c'est épée à deux mains. On a ce qu'il nous faut. Dragon frère. Un coup de poignière. Regardez ce qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses ? Et ça on gagnerait une découverte. Mais bon. Alors Marina. Tu vas équiper. Ta nouvelle armure. Tu gagnes. 21 d'armure. C'est bien ça. Parfait. Du coup. Tu vas pouvoir aller ici. A côté de Papyrus. Alors. On va refaire. On va refaire. On va refaire. Les rangs. Hanquer comme ça. Comme ça c'est parfait. J'aurais pu vendre les hards d'ailleurs. Oui. C'est vendu. On va aller au marché. On va voir. Si ce marchand là. Des fois. Il aurait des choses intéressantes. De la graisse. Ils vendent la graisse. Donc la graisse ça m'intéresse. Je vais acheter toute sa graisse. On pourra fabriquer des torches. Et les torches nous seront extrêmement utiles. Pour les tombeaux notamment. Donc on va aller s'occuper de l'escouade de Perras. A côté de la Syrie. Bah c'est parfait. Comme ça on va récupérer. Un petit peu de bois à la Syrie. Ah. Ils sont là. On va récupérer le bois à la Syrie. Déjà de chanvre. Ici on peut couper du bois. C'est vrai qu'on ne t'a pas donné de tasse Marina. Bah c'est du chanvre. C'est parti. Ah. On peut enfin récupérer du bois. Ça c'est cool. Pas très cool. On va pouvoir faire beaucoup de craft. Grâce à ça. Raté. On va aller. On va aller une sette de bois quand même. Descendre. Est-ce qu'on a quelque chose qu'on aurait raté ? Absolument pas. Non. On a tout ce qu'il nous faut. On va essayer de les avoir par surprise. Attaque surprise. Attaque surprise. Nice. Avantage au combat. Ça c'est cool. Le problème c'est qu'il y a de la boue un peu de partout. Alors. Là il y a un écart qui va tomber. Il est allé. On sera pas le premier à jouer. Ce sera pas le premier à jouer. C'est à l'autre ici. Il arrive ici. On taresse ici, on taresse ici, on taresse ici, on taresse ici, comme ça. Et Marina, ok, on va faire ça comme ça, et au dehors, direct, si tu vas venir là, je vais te mettre un petit peu en protection. Le premier, c'est fait, on est déjà galvanisé. Très, très bien. Et toujours en premier, c'est terrasse le rebelle, directement. Donc, ici, tu vas terminer ton tour. Je peux venir ici. Parfait. Et tu vas me faire ça. Passons démoralisé. Tu peux arrêter de jouer. Tu vois, du tout, tu vas venir ici. Et ça, toujours aussi efficace. Elle clôt le débat. On va, marteau du fuyère, niveau 1, 36 balles, on va le vendre. On va récupérer un peu de tissu. On va récupérer 11 d'influence, 44 d'XP. C'est tout. C'est tout. On n'avait pas découvert jusque là. On va essayer de retourner en ville. Et si on y arrive, ce serait parfait. On économiserait de la nourriture. Et comme ça, on va pouvoir rendre notre prime. Allez, les gars, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas loin, vous pouvez le faire. Parfait. Vous voyez. Nickel. Elle peut aller chercher du travail ? Ah bah oui, c'est ça qu'il fait. Parfait. 15h et 17h. On va aller s'occuper des fidèles. Et du coup, on va se reposer ici. Alors, vous voulez découvrir ce qui est nouveau dans Tiltran ? 50, 100, c'est un peu cher. Je peux prendre ça. Et on va se reposer. On va payer. Voilà, c'est parfait. Ok, donc on va pouvoir repartir. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai très envie d'aller réexplorer le temple. Vous voyez ici, là. Le tombeau de Tiltran, l'héroïne. Je n'ai pas envie de faire ça d'abord. Donc on va partir par là. Dans ce sens-là plutôt. Allez, c'est parti. Si au passage, on pouvait retrouver du bois, ce serait parfait. Je ne sais pas s'il y en avait à la pêcherie. On va aller voir. La pêcherie du Père Wilbert. Ce n'était pas quelqu'un de sympa d'ailleurs. Il y a du chanvre. Ouais, toi, tu n'as rien à me dire. On va pêcher cependant. Allez, notre apprenti pêcheur. Pêcheur. On est passé pêcheur confirmé. Lorsque vous pêchez, vous ramenez parfois un composant aléatoire en plus. Une perche. Ok. Et encore une. Normalement, tous les métiers ont été attribués aussi. Tous les métiers ont été attribués. À part celui de barde. Donc on verra plus tard pour recruter un nombre supplémentaire qui deviendra notre barde. Donc il n'y avait pas de bois ici. On va aller à la mine des écrins. De toute façon, on remontera par ici après. On pourra aller explorer le tombeau de Piltren. Il y a du fer. Il y a du fer. Il y a au moins. J'ai cru voir quelque chose là. Mais non. Voilà, c'était la goutte comme ça qui est tombée. Donc on va ramasser ce filon. Allez. C'est confirmé. Hop. Un rubis. Un rubis. On pourra le vendre. Je crois que ça se vend 20 balles. Donc c'est bien. On va prendre ça ici. La bergerie du père Wilbert. On va y aller. Il faudra qu'on se repose. On arrive bientôt au niveau de fatigue. Il me semblait qu'ici, il y avait... Non, il n'y avait pas un truc de bois. Ah mince alors. Ah j'avais cru. Eh ben tant pis. Non. En fait non. On a beaucoup de temps. On peut continuer à avancer. Le tombeau il est là. On était vraiment pas loin en fait. Mais je crois qu'on va s'acheter quelques torts. On a de l'argent. On les fabrique. On va les fabriquer plus tôt. Les torches. On peut en fabriquer 6. Allez. On en achètera également quelques unes. Les crochets on en a encore 15. Tu vois c'est quoi ton taf ? Ce sera ça ton taf. Pour l'instant chasseur de prime. On prend. On achètera quelques torches supplémentaires. On veut avoir de la marge. J'ai compté être des sociétés explorant les deux mercenaires maouis. Ne te perdiquez. Les gens vont souvent se perdre dedans. On est combien là des torches ? On est 8. Ah oui ça vaut quand même 27. On va regarder ce qu'on a. On va essayer comme ça. normalement on a déjà exploré une fois voilà donc du coup ça nous coûte pas cher inspecter on n'a pas de barde inspecter là je sais pas quoi y faire si on passe par là la porte est verrouillée novice ok je sais absolument pas ce qu'il faut y faire ok je sais ce qu'il faut y faire alors juste alors ici il ya du rouge donc là c'est le rouge qui ressemble à un espèce de je sais pas de double losange donc s'il ya du rouge ça sera le losange voilà ce sera celui là faut qu'on trouve trois symboles on est repart ici là c'est un triangle jaune on va faire ça comme ça ça on va faire ça on va faire ça comme ça là on est bon là c'est good vous avez découvert la ruine montagne d'accord c'est quoi cette histoire de ruine montagne donc ok c'est vert vert bleu ça ressemble à une montagne ça c'est un triangle doré ok un rond bleu alors ici si on vient là qu'on fait ça on a ça on a le rond bleu et ici on a le triangle varinus est devenu erudit apprenti résoudre un puzzle dans un tombeau des anciens confère un le connaissant nice un cliquetis résonne dans la pièce et la porte s'ouvre allons-y l'ambiance est pesante dans les couloirs vos compagnons se sont observés une poitrie se brise des créatures surgissent niveau 2 on va se battre on n'a pas vraiment le choix ok on va se mettre comme ça ok on va se mettre comme ça on va avancer ici ok j'en ai trouvé un là on va se mettre comme ça on va se mettre comme ça on va se mettre comme ça ok on peut avancer là hop subsercive ok charge implacable pourquoi pas il te reste pas sérieusement il te restait juste un pv on va tracer tout droit oui il est laissé partir j'aime pas quand on est dans le noir comme ça si si vous avez des solutions concernant ce genre de problème n'hésitez pas à me le dire la réunisse est ce que tu peux prendre une torche dans la main yes ok par contre les autres non on va rester comme ça alors ici du coup rebrousser chemin c'est toi qui va t'en occuper raté inspecter la tombe qu'est ce qu'on a un codex de l'artiste chapitre 3 nice un saphir un rubis trésor des anciens le propriétaire de cette relique morcelée devrait être issu d'une famille de très haute lignée un érudit pourrait le reconstituer parfait franchement je pense qu'on s'est bien débrouillé il nous resterait éventuellement à l'endroit où il y avait le barde et pour le moment franchement il n'y a rien à dire je te reparler attend d'ing to be scholars exploring the tomb marie mercenaries style est moi même on s'en est très très bien sorti marina non warinus on peut enlever la torche là on n'est pas mal du coup on peut repartir ok on est en mode fatigue on aurait quoi niveau de danger aucun bon c'est très bien ça toi ici tu es en train de pas de 30% santé blessure à parce que tu es fatigué d'accord moi ce que je veux c'est que tu bosses là dessus on va faire un petit peu à manger j'ai pas les recettes qu'il nous faut c'est pas grave on va manger comme ça 30 sur 30 parfait on regagne 2 on gagne 20 d'influence 4 points on est bien s'il y a besoin de faire un nouveau combat on sera ready mais c'est sûrement ce qui va se passer 1 parce qu'on va se mettre en route pour vaincre les fidèles le haïté une garde on va passer au passage à ce temps de cam pour voir si on peut récupérer 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 de nouvelles primes à récolter des nouveaux contrats et pour l'instant franchement ça tourne très très bien la ferme prospère il y avait du bois là bas je ne me souviens plus on peut toujours y aller ça fait pas un gros détour il y avait des gens qui étaient morts je me souviens c'est le amour l'homme accusé de voler du grain on va pouvoir repartir 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 ce qu'on pourra faire c'est s'arrêter ici à l'avant poste de garde et la grotte sinistre voir s'il n'y a pas de nouvelles choses la scierie on y était déjà allé on repassera également à la ferme du sous-bois pour voir s'il y a des choses à récupérer qu'on n'aurait pas vu avant c'est toujours bon de repasser dans les différents endroits ok alors ici ma chibi looking for work à roller qu'est ce que tu as vaincre la mode de vezouna je veux bien prendre c'est dans le même coin bon parfait c'est exactement dans le même coin alors ce que j'aimerais faire c'est qu'on va y aller mais avant on va revenir ici on va voir s'il y a quelque chose et après on repartira par là pour remonter vers gosenberg ensuite on va suivre la route est-ce que je sais qu'on a gagné un laissé passer mais je veux pas l'utiliser pour aller vers edoran ce rapport plus tard ça sera vraiment pour aller vers gosenberg rune et codex vous avez progressé dans la connaissance des runes des anciens cette rune représente le mot montagne d'accord codex de l'artiste on a des choses intéressantes on verra ce que ça débloque plus tard on a des postes frontières d'edoran 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 marchand de gosenberg marchand de gosenberg marchand de gosenberg qui tuent 200 balles et tu vas là je veux pas donner le laisser passer pas dans ce sens là en tout cas d'accord donc il y a rien ici enfin si il y a quelque chose mais pas vers edoran 200 ou un laisser passer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner du coup à stormcap je sais pas si on aura le temps d'y aller pour se reposer on risque d'être un peu court on va quand même essayer on reste bien sur la route parce qu'on est 20% plus rapide on n'y gagnerait pas à couper on se dirait voilà c'est plus rapide il y a moins de terrain à couvrir mais en fait non et ce qui va nous permettre d'arriver à stormcap et de nous reposer là-bas pour terminer cet épisode maison communale peut-être quelque chose de nouveau chez eux et bien on va aller à l'auberge et bien on va aller à l'auberge prochain repos on devra payer notre prime de 169 c'est pour ça que si on va chercher si on va chercher nos deux primes on gagnera trois fois ce qu'on doit payer donc ça ce sera parfait mais ce sera parfait dans le prochain épisode celui-ci étant arrivé à son terme je vous remercie énormément de m'avoir suivi j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à me faire le retour au travers du club commentez, likez, vous abonnez et partagez surtout n'oubliez pas de partager car vous le savez le partage c'est la vie allez ciao, bye bye